Comment est-ce que les villes seraient remplacées par les villes ? On a pu croire à un moment dans les années 50, puis à nouveau dans les années 90, que les villes seraient remplacées par autre chose, que la mobilité ou les télécommunications, le numérique, rendraient les villes inutiles, obsolètes. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les villes, et en particulier les grandes villes, sont de plus en plus productives, et notamment du fait du changement des systèmes productifs dans le sens de la créativité. Donc les grandes villes se révèlent très bien placées pour être des milieux innovateurs dans lesquels les inventions, la création de nouvelles idées qui finalement trouvent un chemin vers la rentabilité économique peuvent se produire. Donc il y a une nouvelle jeunesse, on pourrait dire, de la grande ville, et donc particulièrement en Europe, où ce sont des villes historiques qui avaient eu leur heure de gloire avant la révolution industrielle, et qui aujourd'hui retrouvent une compétitivité très nettement supérieure à celle des plus petites entités, et notamment des villes qui étaient nées de la révolution industrielle, qui elles, inversement, sont en crise, et le reste. Le paradoxe des métropoles, et en particulier en France, c'est qu'elles produisent beaucoup, leurs habitants produisent beaucoup, sont plus productifs et de loin que les petites villes ou les campagnes, mais qu'en revanche, en termes de revenus, les habitants des métropoles, et d'autant plus s'ils sont pauvres, touchent très peu, et souvent moins que la moyenne du territoire national, donc c'est le cas en France, de leurs compatriotes, pourtant moins productifs. Donc ce n'est pas tellement une incitation à produire, et par ailleurs, il y a beaucoup de pauvres dans les métropoles, à la fois ils sont nombreux, et l'intensité de leur pauvreté est forte. Donc on a ce paradoxe que les gens les plus productifs vivent le moins bien, d'où un mouvement de départ, donc Paris, l'île de France a un solde migratoire négatif, et si on ne fait rien pour l'enrayer, ça va probablement aboutir à une baisse de la population de l'île de France dans les prochaines années. Les métropoles apportent beaucoup aux autres territoires, notamment par le biais d'une fiscalité qui est très lourde, puisque justement ces métropoles gardent très peu de ce qu'elles produisent. Donc d'une certaine façon, ça contribue à une égalisation, mais une égalisation mécanique qui pourrait sans doute être avantageusement remplacée par une égalisation, une solidarité contractuelle sur la base des projets de toutes les entités. En gros, sur notre territoire, tous les lieux sont de bons candidats à un développement, à des projets de développement, et on le voit dans plein d'endroits qui ne sont pas des métropoles. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des projets, qu'il y ait une aide des autres lieux, et notamment des grandes villes, et qu'ensuite il y ait une évaluation. Donc tout le contraire d'un robinet de redistribution automatique qui resterait indifférent à l'efficacité des projets de développement. Donc il me semble que c'est beaucoup plus dans cette voie qu'on peut aller, et ça, ça suppose aussi des gouvernements locaux qui soient à la fois puissants, autonomes et responsables. Donc le périmètre des intercommunalités correspond bien à la réalité des espaces fonctionnels. Et là, il y a encore du chemin à faire.